bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire mais cette fois de kalila et dimna ce sont deux chacals kalila et dimna ce sont des noms de deux chacals ce que vous voyez sur l'image c'est le lion le roi des animaux et le taureau alors cette fois j'espère que vous allez vous détendre vous relaxer écoutez et à la fin de la vidéo vous pouvez lire toute l'histoire alors je vous invite à écouter en tout qui est tout je vous présente série histoire kalila et dimna le lion et le taureau alors écoutez mes chers élèves cette histoire un jour un commerçant sorti avec deux taureaux très fort pour tirer son chariot il faut arriver au milieu de la forêt il libéra des cordes qui les liaient au chariot leur donnant de la nourriture et les laisser se reposer un des taureaux alla vers une mare pour boire mais ses pattes s'enfoncèrent dans la mare et n'arrivèrent pas à en sortir la moitié de son corps était couverte le commerçant lui lançaient une corde autour du cou et avec l'aide de l'autre taureau ils essayèrent de le sortir mais ils n'arrivèrent pas enfin d'après midi le commerçant et son autre taureau quittèrent la forêt de peur d'être attaqué par des bêtes sauvages à la tombée de la nuit le taureau sentait qu'il allait mourir s'il restait coincé dans la mare alors il rayonnit toutes ses forces et se propulsant jusqu'à ce qu'ils ont sorti après il choisit un bouisson et se mit à côté pour paître en toute qui étude une fois rassasié il commença à meugler de toutes ses forces dans la forêt il y avait un lion qui régnait en maître absolu sur tous les autres animaux et l'entendit les meuglements du taureau et il eut tellement peur qu'il resta tapis dans l'ombre un jour démela un serviteur du lion remarqua quand son maître était terrifié par ses meuglements et lui demanda qu'avez vous seigneur qu'avez vous pourquoi êtes vous troublé à chaque fois que vous entendez ces meugissements qu'avez vous seigneur qu'avez vous pourquoi êtes vous troublé à chaque fois que vous entendez ces meugissements le lion lui répondit je crains que l'auteur de ces terribles beuglements ne soit qu'un animal c'est fort que je ne peux plus combattre je crains que l'auteur de ces terribles beuglements ne soit qu'un animal c'est fort que je ne peux plus combattre d'emna lui dit que chacun oh ce n'est qu'une bête oui une bête grosse et grâce sans griffes ni don voilà je vais l'amener pour qu'il se prosterne devant vous seigneur oh ce n'est qu'une bête oui une bête alors elle est elle est elle grosse et grâce et surtout sans griffes ni don je vais l'amener pour qu'il se prosterne devant vous seigneur dim la sortie et marcha jusqu'à ce qu'il trouve le taureau il s'approchait de lui et lui dis moi toi comment peux tu paître dans cet endroit alors qu'il est réservé au roi comment répond oui répond comment peux tu paître dans cet endroit alors qu'il est réservé uniquement au roi le taureau lui répondit je suis étranger dans cet endroit et j'ignorais sincèrement qu'il avait un propriétaire et j'ignorais sincèrement qu'il avait un propriétaire emmène moi auprès de lui auprès du roi que je lui présente voilà mais mais mes excuses ils rendirent tous les deux chez le lion et le taureau lui embrassa le crâne quand le lion vit la force du taureau et sa grande taille et le respecta et l'enlassa depuis ce jour-là il devient des amis dim la sentit que le lion se détachait peu à peu de lui et ne lui donnait plus de ces nouvelles il décida alors d'éloigner plus de ces nouvelles il décida alors d'éloigner le taureau du lion dim la le chacal dim la le chacal sentit que le lion se détachait se détachait peu à peu de lui et ne lui donnait plus de ces nouvelles il décida alors d'éloigner le taureau et un jour dim la à la voir le lion et lui dit seigneur seigneur méfiez-vous du taureau écoutez écoutez méfiez-vous du taureau c'est vraiment un vaniteux qui ne te veut que du mal il fait un complot avec les autres lions de la forêt pour te battre et devenir roi après avoir quitté le lion dim la se dirige vers l'endroit où le taureau avait l'habitude de perdre et lui dit « Ah, je suis étonné de la trahison du lion. C'est un traître. Je l'ai entendu dire à ses amis que tu avais grossi et tu étais bon à être dévoré, à être mangé. » « Je suis vraiment étonné de cette trahison du lion. » « Non, car je l'ai entendu de mes propres oreilles dire à ses amis, à d'autres animaux, que tu avais grossi et que tu étais bon à être dévoré. » Ayant entendu ses propos, le taureau fait prix d'une paire bleue et dit à Dima. « Mais je suis seulement infidèle. Mais je suis vraiment fidèle au roi. Mais je suis seulement infidèle, serviteur du lion. » Comment a-t-il eu l'idée subitement de me manger ? « Je ne comprends pas. Comment a-t-il eu l'idée subitement, comme ça, de me manger, de me dévorer ? » « Moi, je suis seulement fidèle, serviteur du lion. » « Il le sait, lui, le lion, le roi. » « Mais je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons elle a fait ça. » « Je suis seulement fidèle. » « Fidèle, oui. » Dima lui répondit, « Les lions, les lions, les lions en général, sont de nature ainsi. Ils sont vraiment traîtres. » « Bon, c'est un conseil. Oui, oui, c'est leur défaut. C'est un conseil. » « Alors, défends-toi comme tu peux. Défends-toi comme tu peux. » « D'accord ? Défends-toi comme tu peux. » Quand le taureau entra chez le lion, il le trouva prêt à lui sauter dessus. Il comprit donc qu'il avait sérieusement l'intention de le tuer. Le lion remarqua le trouble du taureau et le tremblement de tous ses membres et se dit, « Je suis sûr que le taureau n'est venu à ma tanière dans cet état que dans une mauvaise intention. » « Je suis sûr que le taureau n'est venu à ma tanière dans cet état que dans une mauvaise intention. » « Alors, ils s'engagèrent tous les deux dans une lutte sans merci. » « À la fin, le lion réussit à tuer le taureau. » « Le jour suivant, un de ses compagnons vint l'informer de la trahison de Dimna. » Il ordonna donc sa mort et rentra dans sa tanière qui ne quitta plus jamais. Il était navré et triste pour son ami le taureau.